on se retrouve dans cette vidéo pour faire une vidéo un peu particulière un peu spéciale j'ai eu envie de vous faire une pile à lire de l'été j'ai encore jamais testé les systèmes de pile à lire de saison mais pour une fois pour l'été j'ai envie d'essayer donc je me suis sélectionné une quinzaine de livres en sachant que j'ai une moyenne de 10 livres par par mois donc entre le 21 juin et le 21 septembre je pense que j'ai de quoi faire évidemment je ne sais pas si je lirai tout ce qu'il ya dans ce que j'ai prévu en tout cas je l'espère et pour pas que la vidéo dure trop longtemps je vais vous présenter ça tout de suite donc les premiers romans que je sais que je sais qu'ils seront lus puisque ce sont des lectures communes qui sont prévues donc certaines au mois de juillet d'autres normalement au mois de juin mais je sais pas si j'aurai le temps de les lire donc au mois de juin normalement j'avais prévu de lire son lecture commune sur un forum donc les forums des fêlés des lectures communes et du coup on avait prévu de lire hématome de maude mailleras et l'île des chasseurs d'oiseaux de peter may donc ce sont deux romans qui j'espère avoir le temps de les lire soit au mois de juin soit début juillet en plus celui ci pourrait me permettre de refaire de remonter un peu mon challenge abc policiers thriller puisque j'avance pas très très vite je lis beaucoup de ce genre là mais pas pour mon challenge ensuite une lecture commune sur le groupe que marine a créé donc le groupe facebook pour un thriller avec moi ou avec toi une putain d'histoire de bernard minier qui est sorti au format poche j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire donc hâte d'être au mois de au mois de juillet pour pouvoir lire celui ci et enfin toujours avec marine on s'est prévu un gros pavé pour l'été vraiment un gros pavé le passage de justin cronin donc ça va être plus avec marine et avec maëva de la chaîne les livres de maya donc voilà un gros gros pavé de faire plus de 1000 pages 1200 pages donc on a de quoi faire ça c'est pour le mois de juillet il y a aussi des livres pour des challenges que j'ai envie de découvrir donc le premier ça va être le challenge que je fais donc c'est challenge énigmes selon une époque donc faut que je lise différents genres qui se déroulent sur une époque particulière donc pour le mois de juillet j'espère pouvoir lire londres la ténébreuse la fugitive de white chapel de beck matt master aux éditions j'ai lu pour elle donc c'est du steampunk c'est une romance steampunk qui se passe au je dirais qui se passe au 19e siècle ensuite voilà je participe au challenge calme master que organise léa touch book sur facebook sur livradique sur son blog et voilà j'achète des romans de cette maison d'édition mais je ne les lis pas il serait temps que je les lise donc le premier c'est le dernier que j'ai reçu celui ci va être plus obligé puisque ça fait partie de la masse critique babelio que j'ai dont j'ai été sélectionnée la dernière fois donc c'est le bon frère de chris au fût donc toujours donc aux éditions gal master les prochains que je vous présente c'est dans cette maison d'édition là et ensuite je vous en présente trois autres qui se font partie de ma pile à lire mais que voilà j'ai acheté tous d'occasion mais que je n'ai pas encore sorti celui ci c'est pareil si il faudrait que je le lis s'il me permettrait aussi pour mon challenge abc policiers donc la rivière de sang de jim tenuto donc celui ci c'est un roman noir et enfin deux dont j'entends des avis mais vraiment de très très bons avis et vraiment il faut vraiment que je les sorte donc le premier c'est les arpenteurs de kim zupan et le sont le second suquan island de david van donc ce sont deux romans qui ont des très très bons avis et j'aimerais vraiment beaucoup les découvrir donc dans cette maison d'édition je pense pas lire les trois je pense en sélectionner au moins un ou deux seulement puisque l'auto si je vais être je vais lire aussi mais au moins pour l'été en lire au moins un de ces trois là pour pouvoir avancer aussi un petit peu dans le challenge puisque j'ai pas proposé encore beaucoup de davis sur ce sur ces livres sur cette maison d'édition ensuite je me suis fait une petite sélection une petite voilà une petite sélection de 1 2 3 4 de 5 livres ce sont des suites de séries puisque je lis beaucoup de sagas je les lis pas à la suite et du coup ça s'entasse ça s'entasse et j'accumule les sagas sans les finir ce qui commence un petit peu à être un petit peu gênant j'aimerais bien aussi les continuer puisqu'elles sont très très intéressantes le premier c'est le tome 9 de l'assassin royal de robin hop que j'ai ici aux éditions j'ai lu ça fait un moment que j'ai lu le tome 8 et bah fuite castel serre et tout ça et tout ça bah ça me manque donc j'espère pouvoir cet été lire l'assassin royal je me suis aussi prévu de lire le tome 2 des fils des brumes donc le puits de l'ascension de brandon sanderson aux éditions le livre de poche donc c'est pareil ce sont des pavés je me suis prévu pratiquement que des pavés pour cet été normalement je vais avoir quatre semaines de vacances donc ça devrait le faire ça devrait le faire donc voilà le tome 2 je me suis aussi prévu donc ça c'est une suite de série mais qui peut se lire indépendamment des autres tomes donc j'ai déjà lu le tome 1 ou 2 voilà et donc là il s'agit de cabane cabal pyramidion de samuel de l'âge j'avais plutôt pas mal aimé quand même le le premier que j'ai lu donc code salamandre j'ai trouvé ça très intéressant avec tous les petits codes les secrets et tout j'ai vraiment hâte de découvrir celui ci surtout que il se passe en égypte j'aime beaucoup un peu tous les tous les mystères autour de l'égypte un autre que j'aimerais beaucoup lire pour enfin terminer donc je crois que c'est la trilogie je crois pas qu'il n'en aura d'autres derrière je sais plus mais un que j'aimerais vraiment beaucoup lire ces surtentions d'olivier norek ici j'ai aux éditions michel laffont voilà j'ai adoré les deux premiers tomes j'ai vraiment hâte de découvrir la fin des aventures de victor cost cet été et une autre suite et fin de série aussi que j'aimerais terminer et il s'est pareil c'est aussi un gros pavé c'est winter de marissa meilleur donc c'est le tome 4 des chroniques lunaires donc voilà presque 1000 pages j'ai adoré les trois premiers donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire celui ci donc j'espère pouvoir me le faire aussi cet été normalement tous ces romans seraient seront seraient lus cet été et enfin je vous présente aussi donc les trois derniers romans que j'aimerais me faire cet été donc ce soir ce sont trois romans plutôt dans le style contemporain voir chiclet et si je pouvais me les faire aussi ce serait pas mal cela il ya beaucoup même genre donc là ce sont des genres un peu différents donc le premier c'est la colline aux esclaves de kathleen grissom aux éditions pocket c'est un roman qui me tente depuis sa sortie en grand format aux éditions charleston et donc du coup quand ma eva me l'avait envoyé et ben je suis j'ai été vraiment très très contente donc je voudrais me le faire cet été en plus la couverture elle est trop belle et elle donne vraiment trop envie de le lire pour cet été un autre qu'on a beaucoup entendu dernièrement et que j'ai acheté puisque j'ai vu plusieurs avis sur internet c'est room de emma donogu aux éditions le livre de poche voilà juste parce que j'ai entendu beaucoup d'avis je l'ai acheté et maintenant il attend dans ma pile à lire ce serait pas mal que je le lise et enfin un dernier que j'ai que j'ai acheté aussi je sais plus c'était au mois d'avril que j'ai acheté au mois d'avril et que j'ai envie de lire celui ci va être lu très rapidement puisque c'est un univers plutôt plutôt chiclite je pense je sais même pas s'il est considéré comme de la comme une romance juste peut-être comme une romance donc c'est je peux très bien me passer de toi de marie vareille aux éditions charleston donc voilà pour pour ma pile à lire voilà j'avais envie d'essayer de préparer une pile à lire pour l'été de vous la filmer comme ça ça donne encore plus envie de de les lire et de me tenir à ma liste donc je pense il y aura d'autres lectures d'intercalés entre tout ça mais j'espère au moins en lire la moitié de ce que j'ai prévu surtout que certains font partie de challenge donc ou de lectures communes donc ils seront lus si d'ailleurs vous voulez faire des lectures communes avec moi sur les livres que je vous ai présenté n'hésitez pas ça va au contraire me donner encore plus envie de les faire donc voilà ce sont les livres que je compte lire cet été n'hésitez pas si vous voulez qu'on les lise ensemble dites-le moi en commentaire et donnez-moi envie de lire ces livres en commentaire si vous les avez déjà lus et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz